Hello la gang! J'espère que vous allez bien. Je vous commence un petit vlog sur mon téléphone juste parce que je suis en train de préparer des petites choses pour Anna. Demain c'est sa last spin before the ring. On voulait organiser, en tout cas Anna, si je vais te jaser à la première personne, donc c'est bon à toi. Oh, la guerre arrive. Je vous repasse bientôt. Salut la gang! Je vous retrouve! J'ai commencé le vlog tantôt mais c'était un peu chaotique. Je sais même pas si j'ai mis deux ou trois mots qui se suivaient ensemble, mais bon. Pour faire une histoire courte, c'est le dernier spin à Anna avant le mariage, demain, puis on lui fait une surprise. Donc c'est tout ce qu'il y a vraiment à retenir. Puis là je suis de retour à la maison, il est 6h30. Je suis en train de nous faire des nachos comme mon école secondaire. Je vous ai déjà parlé de ça à quelques reprises. Donc là c'est ça, on est vendredi. Ça va être le retour des vlogs genre en temps, pas mal normal. Parce que les autres, ça avait été comme filmé la semaine passée, la semaine d'avant. C'est un peu décalé, mais là on va être dans le présent. Sinon c'est vendredi, c'est la fin de semaine, une autre semaine au travail. Déjà trois semaines que l'école a commencé. Puis ça va vraiment bien. Je pense que je vais être là pour plus longtemps. Bien contente. Sinon, après le travail, je suis allée chez une de mes collègues, avec d'autres de mes collègues. Puis c'est vraiment le fun, c'était vraiment beau. Je ferais un petit verre de vino. Sinon, vers 4h, j'avais un rendez-vous. Donc je suis allée me faire les saucis pour être toute fraîche pour le mariage à Anna. Donc dans les prochains vlogs, ça va être ça aussi. Les préparations au mariage. Dans le fond, la semaine prochaine, c'est une petite semaine pour moi. Je vais juste avoir trois jours de travail. J'ai pris jeudi et vendredi dans le fond de congé parce que j'ai plein de rendez-vous. Bien plein. J'en ai deux là. C'est juste que jeudi on se fait spray tan. Vendredi, je me fais les ongles. Après, je vais aider Anna à préparer des petites choses. Puis en tout cas, c'est ça. Je voulais prendre deux journées pour préparer, puis avoir du temps pour réel, puis avoir du temps pour préparer mes petites affaires que j'ai à faire. Je ne dirais pas trop parce que petite bride-to-be va probablement écouter ceci. Peut-être avant, je ne sais pas. Mais bon, love you so much bestie si tu écoutes ça. Et c'est ça donc une belle fin de semaine d'organisation, de petites affaires de mariage, que je ne pourrais pas trop montrer parce qu'elle va peut-être boire. Mais en tout cas, sinon c'est ça demain on a du spin. Puis, sinon il y en a vraiment beau toute la fin de semaine. Donc je ne sais pas ce que je vais faire des petites choses. Demain, c'est la première journée de l'automne. Il y a comme un petit marché d'automne en ville. Je ne sais pas vraiment si je vais aller ou si on va aller. Mais dimanche, on devrait se faire une petite roadie en girls parce que je pense qu'on va chercher des choses pour le mariage en guerrettes. Une nobessie. Donc vous voyez, un mariage après l'autre. On adore. Donc là, je suis en train de faire mon queso maison. Mais maison, en sachet là, mais je suis en train de le faire. Il est tellement bon. Le queso de figure, je l'adore. Puis mes nachos dans le fond de mon école secondaire, c'est vraiment facile. C'est juste des nachos. Là, je vous le répète, mais si vous me suivez, ça fait longtemps, vous avez vu ça plusieurs fois. Mais si jamais vous êtes nouveau ici, c'est les nachos que je mangeais à mon école secondaire. Puis depuis que j'ai commencé à faire ça, ça fait quelques années que je les refais. En français, ils capotent. Donc c'est des nachos ronds comme ça. On dirait que c'est important d'avoir ceux-là. Les jaunes avec du queso. Après, d'autres fromages juste râpés. Puis on termine ça avec de la sauce à spaghetti. Ça a l'air comme bizarre d'humain, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment bon. Bien, tu sais, bon. On s'entend que j'aime des affaires bien plus que ça, mais comme, c'est bon. Rapido pour le vendredi. J'aime jamais me casser la tête après une semaine, genre, au travail. Donc, je vous laisse la gang. Je ne sais pas vraiment si je vais vous montrer autre chose ce soir. Mais c'est ça, je voulais juste commencer comme un petit week-end vlog. Donc, à plus tard. C'est parti. C'est parti. C'est parti ! Hello hello ! On se retrouve le lendemain. Je m'en vais au spin comme vous pouvez voir. Il est 7h20. Puis là j'ai pensé pour les dernières petites minutes à la maison puis même sur mon chemin pour aller chercher Anna puis se rendre au spin. Je pourrais mettre mes nouvelles patches pour les yeux mais dans le fond, eux, ils les appellent les coussinets. Les coussinets, moi je les ai nommés les coussinets du bonheur mais c'est ça. Donc des petits coussinets pour les yeux. Dans le fond, c'est comme le mot en français. En vrai, je ne savais même pas. J'ai reçu un beau colis de Maison Lavande cette semaine. Je me pince à chaque fois que l'équipe de Maison Lavande m'envoie leurs produits parce que je les aime trop d'amour. Mais là, c'est la première fois qu'on va tester les eyepatchs. Puis premièrement, comme Maison Lavande fait tout, ben tout, tout, tout. Dans le fond, ils le font avec amour et avec minutie. Il y a des affaires partout décrites sur la boîte comme beaucoup trop mignons, comme ça ne coûte pas d'allure. Et là, la gang, je ne sais pas si vous avez vu, mais c'est des coussinets de bonheur à la Lavande, OK? Puis moi, j'aime tellement des eyepatchs comme ça, comme en gel. C'est mon rêve. Donc là, je vais venir. Je ne les ai jamais essayées. Il faut enlever l'excédent parce qu'il y a beaucoup de liquide. Puis je sais que cette partie-là, ça ressemble à une baleine, quand tu penses à ça, ou un fantôme. Mais moi, je n'aime jamais mettre... Je sais qu'il faut mettre le petit là. Mais moi, j'aime beaucoup plus mettre le gros. Je trouve que ça rend plus sous les yeux et que c'est plus confortable. On dirait que ça rend plus... Je ne sais pas, les cernes. C'est peut-être dans ma tête, mais moi, j'adore les utiliser comme ça. Oh my god, la gang, c'est tellement frais. Ça sent tellement bon. C'est brillant en plus. Vous ne voyez peut-être pas là. Mais c'est le rêve. Donc, je vais les mettre comme ça. Puis je vais mettre là. Oh, mon dieu, mon dieu, mon dieu. J'ai vu le rêve. Oh my god, ça sent bon. Oh, mon dieu, c'est tellement rafraîchissant. Moi, j'aime ça, mais ça le matin. Ça comme nous, rêver. En plus, avoir un beau petit regard. Puis là où il y a aussi un soin illuminateur. Sur le cas, quand tu finis tes petites batches, tu fais... Puis ça illumine tes yeux. You're shining like a discover. Donc là, je vais juste mettre sur les petites mains. Puis c'est ça. On va laisser ça agir quelques minutes. J'adore. Et sur mes lèvres, j'ai trouvé... J'avais égaré dans le fond l'huile à lèvres de la maison d'avant. Donc, j'ai ça sur les lèvres. Je veux rien savoir. Et je m'en vais. Au spin. J'ai hâte de voir. Je suis certaine qu'Anna va être contente. Oh, il me reste juste à mettre de l'eau dans ma bouteille. Puis je vous laisse des nouvelles de ce qui va se passer aujourd'hui. Hello, la gang. Vous êtes vraiment dans un drôle d'angle. Mais moi, j'ai une belle vue par en arrière. C'est la mer. Et par en avant, c'est comme le petit marais genre à Burstford. Pour les gens de la gang, vous savez, je suis où. Puis j'aime tout le temps parce que la côté est basse. So, quand je me mets par le côté là, je vois pas la mer. So, quand même, je me parque là. Je vois rien. Mais j'aime voir le petit pont pis tout. En tout cas, vous, vous savez pas vraiment de quoi je parle là. Si vous venez pas du coin genre. Mais j'ai vu ma best life. J'avais même pour une poutre. So, j'étais comme... Ouais, j'ai cherché une poutre. Donc, je vis ma best life. Il fait comme 18. Mais gros soleil genre. Ça file plus que ça. Mais j'ai quand même un petit tour de fuite automnale. Donc, je vis vraiment un moment tout de suite. Le top de la coxie est baissé. Je profite de ma petite journée. Je suis allée faire des commissions. Là, je m'en vais au-delà. Ce soir, je vais peut-être souper avec mes cousines. Puis des amis. Je suis pas certaine encore. Mais... Oh, je suis comme pommes salies, par exemple. Mais ouais, je filais poutine. Et j'étais comme garante. À la place de manger dans comme une heure. Je commence à avoir faim. J'étais comme... Je vais aller me chercher une bonne poutre. Donc, je suis allée au Dixie me chercher une bonne petite poutre. Et... C'est merveilleux. Sur ce... Je souhaite une petite date... De fast food. Ou de votre restaurant préféré. Dans un petit endroit calme, trop le fun. J'ai enjoy mon petit moment. Je vais aller mettre la nouvelle chanson de Teddy Swim. Sinon, c'est vrai. Je ne vous ai pas reparlé depuis ce matin. Anna a tellement aimé ça. On a vraiment eu un beau matin. C'était trop, trop, trop le fun. Ça reparlera plus tard. Avec ma caméra. À la maison. Une chine de boute. Et à la prochaine. Oh my God, ma peau est shining. Un petit peu. Puis... Oh my God, je suis crampée. Elle dit si... Mets ton fils de faite. Comment? Si je sais comme de quoi tu lui dis. Elle m'a commandé des affaires de la gang. Je vais vous montrer rapidement. Mais je capote. J'adore une chemise où on y vit. C'est la boyfriend. La chemise boyfriend, dans le fond. Puis je l'ai quand je mets mon kit de rose. Comme là, hier, je portais ça à l'école. Ma chemise blanche, lignée rose. Avec mes palazos roses. Mais là, j'ai la chemise comme rose bébé. Puis comme même si c'est l'automne, je ne vais pas arrêter de porter du rose. Même si ça fait plus printemps-été. Ce n'est pas grave. Je porte du rose dans l'année. Mais donc... Belle chemise comme ça. Je l'adore. Puis j'ai des beaux palazos en jeans. Ça pourrait faire comme une petite vibe. Avec mes sneakers hoes. Sinon... Je capote. Sinon, sinon... La même. Mais en blanc et bleu comme ça. C'est en mode... Comment ça s'appelle? Banana en pyjama. On dirait que quand j'étais jeune, j'écoutais ça. Le sucre est-tu lignée bleue? Je ne suis pas sûre. Puis ça, encore une fois, avec mes palazos jeans. Sinon. Ça, c'est mes deux morceaux coup de coeur. Je capote. Un foulard. Il n'y a jamais trop de foulard. J'ai mis les un foulard, ok? Mais les foulards du Home Navy, je les aime tellement. Ils ne sont pas trop épais. Mais ils filent épais. Ils filent chauds. Mais comme on peut-tu prendre un moment pour les couleurs. Je capote. Ça fait automne, mais ça fait min. Ça fait comme mois. Tout en même temps. J'ai un petit orangé pour l'automne. Sinon, j'ai un nouveau manteau comme de jeans. Ce rose comme mauve fuchsia là. Sinon, j'ai aussi un manteau en corde de roi. Je ne sais pas vraiment où vous le montrez. Ça ne paraît pas beaucoup à la caméra, mais j'ai une petite partie comme plus rose bébé. Oh, regarde ici, on le voit là. Rose bébé, ça pourrait faire beau avec ça. Ou juste avec n'importe quel manteau de jeans. Juste comme le fun. Et il y a aussi du bleu pour aller avec la pièce de résistance. La gang, je pense que j'ai arrêté de respirer pour une seconde. Une milliseconde quand je l'ai vue. Parce que... Ma marraine est mourable. Parce qu'elle suit les lancements de Women's. Puis, si vous avez déjà commencé sur Women's... Si vous avez déjà commandé sur Women's, c'est que ça part comme ça. Exemple, il y a un lancement à 5 ans. À 5 ans et 2, il y a quasiment plus de 16. Il y a quasiment plus rien. Puis, les gros 16. Bien, les plus grands de 16. Peu importe. Comment vous voulez l'appeler. Les grands... Les 16 plus 16. OK? Part vite. Je ne sais pas si c'est parce qu'il n'y en a pas beaucoup ou quoi. Mais... À chaque fois, ça part vraiment rapidement. Mais bon. Il y avait un sweatshirt que je trouvais tellement beau. Puis, je trouvais que ça faisait moi. Je trouvais que ça faisait comme funky. Puis, ma marraine a essayé de le pognier justement. Et il n'y en avait plus. Et là, elle, elle a continué de chercher. Tu sais, moi, j'étais comme... Je pensais que ce rêve-là, il était terminé. Tu comprends? Et là, elle différente des yeux. La gang! Comment vous l'expliquez? Là, je ne peux pas le mettre. Il fait encore 20 degrés. Mais comme cet hiver, là... Le fun! Le fun que je vais avoir à mettre ça. Là, moi, j'aime ça quand c'est grand. Tu sais, les... Mes sweatshirts comme ça, comme oversize. J'aime ça être confortable. Parce que j'étais comme... Puis, il prend comme 3X pour être comme grand, grand. Tu sais. Mais là, on a vu les commentaires. Ça a de l'air que c'est fait. C'est quand même assez oversize. Ça aurait été comme... Ah, bien, regarde. On va prendre deux. Mais elle aurait pu clairement prendre un. Comme c'est vraiment, vraiment comme oversize. Donc, il est quand même grand. Mais ça va être le fun quand même. J'aimerais avoir une jupe rouge. Que ça soit matériel comme ça. Que ça soit matériel en soie, en satin. Que ça soit en coton, peu importe. Ou une robe rouge que je pourrais mettre en dessous. J'aimerais avoir quelque chose de rouge. Je vais regarder sur Onlevy ou quoi là. Même avec des palazos jeans. Même avec... Je sais pas là. Mais j'aimerais avoir comme la touche de rouge. Je capote. Puis, ce qui est vraiment comme le fun. Puis, funky. On peut le mettre les deux bords. Comme j'ai vu sur le site. Qu'il peut se porter comme ça le coeur à l'envers. Ou le coeur devant. Moi, personnellement, je trouve qu'il est vraiment beau devant. Je trouve que... Je sais pas. Je veux que tout le monde voit le petit coeur. Et comme ça. Avec ça. Non, 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 non. Je peux pas. Je peux pas du tout. Donc, sur ce, je vais aller ranger tout ça. Je vais partir une brassée de linge. Je vais m'enlever mon bandeau bientôt. Je vais aller me faire un couple de curls là, de nouveau. Tantôt, je m'ai fait des curls. Mais j'avais pas de spray. Mais ils ont quand même l'eau encore. Mais c'est ça. Je suis allée au 13 finalement. Avec cousine, amie, le fun. Petite soirée. Profiter du beau temps sur la terrasse. On va aller chercher une bonne pizza. Au Pizza 13. Puis, c'est ça. On va passer la soirée. Francis, il y a comme un nouveau jeu qui a sorti. Une nouvelle game. Puis, il était comme... T'as-tu comme des petits plans, soit? J'étais comme... Non. Ah, ben, tu sais, comme... Il se sent tout le temps. Je me sentirais moins mal. Si t'aurais de quoi à faire, tu sais, là. Comme ça... Tu sais, je pourrais gamer. Il m'avait dit ça comme hier. Ça, là, j'étais comme... Non, j'ai pas vraiment de plan de main. Ça, là, quand mes cousines m'ont contacté, j'étais comme... Regarde. T'as-tu des plans, finalement? Parce que moi, j'en ai peut-être. Il était comme... Ah, OK. Comme ça, je me sentirais pas mal. Ah, mon doux. Il fait ses affaires. Puis, je fais mes affaires. Comme... Je l'empêche jamais, genre, de jouer ses games avec ses amis, là. Puis, il joue tellement pas. Comme l'été, il joue pas vraiment. C'est vrai que quand ça devient la cozy season, là. Puis, là, il y a un nouveau jeu qui vient de sortir, en plus. Mais rien de fou, fou, là. T'sais, on a nos soirées ensemble puis tout pareil, là. Donc, chacun de nos activités, hein? Moi, je vais aller manger de la pizze. Puis, lui, il va jouer ses 10 jeux. Donc, je vais aller ranger ça. Puis, comme je vous dis, je vais faire des petites affaires avant de partir. Puis, d'ici deux heures, là, je vais partir pour aller rejoindre mes amis. Donc, je vous laisse la gang. Puis, peut-être, je vais vous montrer des petites parcelles, là, de... C'est les meilleurs du monde, là. Salut, la gang! Bon matin, on se retrouve le lendemain. Là, je regarde là-bas parce que Guérette s'en vient me chercher. Mais, c'est ça. Donc, ce matin, j'ai spiné avec ma belle cat. Puis, là, on s'en va à Camontaine. Donc, je m'en vais dans le reste de gauche avec ma belle girl. Puis, il pleut un peu, mais là, il a arrêté de pleuvoir. Donc, c'est juste comme on dirait un mode spooky. Donc, je me suis fait un petit outfit d'automne. Faire des petits outfits d'automne me rend beaucoup trop heureuse. Même principe que hier. J'ai mis un sweater genre comme crop, genre, avec une longue robe. Oh, Guérette arrive. Bye, la gang! Oh my God, je suis trop contente de mes fleurs. Ça va être assez beau. Ça mérite un reboot de vlog. Vous pouvez vous garder comme elle est belle. Ça crie ton nom. C'est vraiment la citroille à mienne. Mais moi, j'ai jamais vu ça non plus, là. Ces chiples-là puis ces couleurs-là. C'est comme gris, loin. Comme si la caméra, ça paraît plus comme grisade, mais c'est quand même... Je vois un peu plus, c'est trop beau. Vous voulez vous prendre moi? De retour à la maison, j'ai vraiment passé une belle journée avec ma petite bestie. Dans le fond, on est allé chercher des petites décos pour son mariage. Donc, un autre mariage. Mais ça, ça va être juste à la fin de l'été prochain, à fond. Mais après ça, il devrait avoir une pause de mariage, là. Pour un bon bout. la prochaine qui pourrait se marier, ma cousine un jour, Cocotte. Cocotte, tu te connais. Éventuellement, peut-être qu'on se fera un mariage. Mais c'est ça, autre que ça, il me semble que je devrais avoir une pause. Mais c'est excitant, c'est trop le fun. Pour revenir, c'est vrai, je vous avais dit hier, dans la coccy, que j'allais vous revenir sur la spine. C'était vraiment le fun, mais je pense que je vous ai dit, elle a été vraiment surprise, puis ouais, c'était juste trop le fun. Il fait des bonnes chansons, puis ouais. Sinon, c'est ça, il commençait, ce matin, je vous avais dit, c'était comme en mode du pookie, là. Mais là, le soleil a sorti, puis là, il fait beau gros soleil. C'est tellement le fun. Moi, j'adore faire des road trips, voir les feuilles changer. T'sais, aujourd'hui, c'est la première journée de l'automne, là. On était vraiment en mode festif. Soit là, on est allé à Charlot, puis comme t'sais, sur le bord de l'eau, puis là, après, à Camelton, on voyait les montagnes, là, t'sais, l'eau de bord, puis on voyait les arbres, changer de couleur. C'était vraiment beau. On a fait un premier stop au Early Bird Coffee, la coffee shop, là. Donc, le petit café à Camelton. Ça faisait 2-3 fois que j'essayais d'aller, puis ça fonctionnait jamais. Donc, on est allé là, on a pris un cold brew à la citrouille. Ça fait longtemps qu'on t'as trouvé? Mon petit homme est dû pour une coupe de cheveux. Ouais, là, on le reconnaît plus. Très longtemps. Pas trop près ça. Il y a un singe qui saute dans la jungle. As-tu une question pour les amis? Oh, c'est la premier jour de l'automne? Oui, j'ai une question. Quand je mange, je peux souper. Ça doit être quelque chose qui est dans le sac parce que j'ai un haul IGA pour vous. Oh, ça va être une surprise. Une surprise. Bien, on a comme deux options. C'est soit des petites viandes, bien ça, je pensais plus comme un autre moment. Là, j'ai des bonnes pâtes fraîches. Je pense que je croise des tartes du chien. Des bonnes pâtes fraîches qu'on a déjà achetées. Puis j'ai acheté quelque chose que je vois souvent passer sur Instagram. Le grand, la marque de pesto. C'est comme une poche de mac and cheese. Ah, yep. Ça a de la santé. Ça a de la santé. Ça a de la santé. T'aimes ça? Bon. Bye. Bye, mon amour. Puis, c'est ça. Donc, on est allé chercher un café. Après, on était comme, on va-tu au IGA ou pas? Cet été, on est allé et il n'y avait pas de burrata. Les toutes de tartan, il n'y en avait pas tant. Toutes les affaires qu'on voulait, dans le fond, on n'a pas trouvé. Mais là, la gang, on aurait pu acheter le IGA au complet. C'était merveilleux. Il y avait des citrouilles partout. Vous avez vu la petite citrouille là? J'en rêve encore. Je ne peux pas croire que je ne l'ai pas achetée, mais en même temps, c'était-il nécessaire? Non. J'ai plein de citrouilles dehors. Tu sais, je n'en avais pas besoin. Donc, j'ai pris une baguette pour ce soir, je la gèle. Non, elle n'est pas fermée. Ouais, c'est que ce soir, je ne sais pas ce qu'on mange des charcuteries. j'ai acheté une baguette parce que j'ai aussi une bourrata sur peut-être dans la semaine. Ça va être une semaine un peu festive, un peu différente que nos semaines de routine parce que là, je travaille lundi, mardi, mercredi aussi. C'est ma dernière journée puis je vais souper avec Anna et Guérette. Puis, après ça, jeudi, vendredi, je ne pense pas qu'on va souper ici. Jeudi, ça va être probablement peut-être là que je vais faire des petites viandes et tout ça. Anyways, donc j'ai pris des pâtes fraîches de l'atelier gourmand que si vous vivez par ici, vous pouvez acheter au freinette. Donc ça, c'est vraiment le fun. Je vais emballer là des petits gamelés. Gamelés. On dirait que c'est Émilie. Mais donc, ouais, j'ai acheté ça avec la poche de mac and cheese. donc, c'est à base de plantes. Mac and cheese sauce la plus décadente. Donc, on dirait que ça me titillait. J'ai hâte de voir. C'est sûr qu'on le chauffe au micro-ondes, sur la cuisinière. Incroyable, sur les pâtes, brocoli, nacho et même la pizza. C'est à base de noix de cajou. Donc, j'ai hâte de voir si Francis va réaliser que c'est pas vraiment à base de lait. Moi, je l'achetais pas pour ça. Je l'achetais juste comme pour le trip d'essayer. Puis, j'ai acheté un gros chou comme ça. Il est en spécial. Vraiment nice pour manger avec nos petites baguettes, notre pain. Je me suis dit que le projuto, je pourrais le mettre dans Air Fryer ou dans le four, peu importe. Le faire venir comme sec. Puis, je pourrais le mettre dans notre mac and cheese. Ça, ça pourrait être très noble. Sinon, les découvertes du jour, j'ai viré cray cray avec les choses à casse. Donc, si vous suivez la belle Casse-Loynon sur ses médias sociaux, vous avez peut-être vu que son livre d'automne est sorti, qu'elle a sorti deux nouveaux desserts. C'est comme une grosse semaine de lancement pour elle. Mais là, j'ai mis la main sur ses carrés au fromage doulcette de lèche. Donc, j'ai pris ça. Ça a de l'air décadent. Ça a de l'air tellement bon. C'est des petits carrés comme ça. Donc, je pense que je vais les laisser sortir puis on va les manger ce soir. Il y en avait aussi au chocolat. Moi, je suis moins chocolat parce que je me suis dit que j'allais prendre ça au caramel. Et je me suis acheté mon gâteau de fête. Donc, je me suis pris un gâteau aux carottes. C'est le meilleur du monde. Donc, j'ai pris ça pour des petites festivités. J'ai pris de la roquette pour manger avec ma burrata ou se faire pour mettre sur mon mac and cheese. J'ai pensé que je pourrais mettre un petit peu de verdure pour un petit peu de tout. Cette semaine, je pourrais faire une salade vraiment en mode tout ce qui est un peu dans le frigo. J'ai pris une grosse burrata. Trop contente. J'ai pris un petit que je ne l'ai jamais goûté. Je ne sais pas s'il est bon mais il était en spécial et il était vraiment comme plus dispendieux. Il était genre 10,99$ pour un petit titi mini. Puis là, il était 4,99$. So, je te con, il doit être bon. Petit rubis. Fromage à pâte molle affinée en surface à croûte lavée moyen velouté rustique. Tu sais, on aime. Sélection Alexis de pommes neufs. Aucune idée. Mais il a de l'air tout petit, tout mignon. Donc, j'adore essayer des nouveaux fromages. Ensuite, j'ai pris des raisins pour Francis et moi. Mais Francis, il va être trop content. Et là, on dirait, on s'en a pris chacun un différent mais ça va être l'air trop bon. c'est de la compagnie 77 au héritage au je sais pas trop c'est quoi le nom de la compagnie là. Depuis 1977. Ok, ça doit être une entreprise familière. C'est du jus de pommes rosées du verger. Mais là, moi j'ai pris jus de pommes et pommettes. Moi j'ai un art de petites pommettes mais là, ils ont fait du jus avec. Puis là, j'aimais trop la couleur. Ça doit être sûrette. Je me suis dit c'est un verre avec de la glace là. Ça doit être tellement noix. pis je trouvais que ça faisait automne. Automne mais le fun. Pis je dirais de la prix aux pommes aussi mais genre avec framboises, fraises ou comme quelque chose de fun aussi là. Donc, c'est ça. C'était mes petites trouvailles de la journée. Sinon, moi pour le reste de l'après-midi, là il est comme trois heures et demie, je vais aller plier un lavage que j'ai sorti tantôt. Je vais aller en mettre un autre sur la gauche. Pis sinon, je pense que j'aimerais faire un peu de junk journal. J'ai comme pas vraiment pris le temps d'en faire. Ça fait un petit bout. J'aimerais vraiment prendre le temps, un petit temps pour moi pour en faire. Je vais peut-être me vider même un petit verre de jus de temps. Pis faire ça. Ce soir, on se rencontre pas pour rôder. Moi pour vrai, être honnête avec vous, je suis en mode. de lâche, lâcher prise de OD. Je fais des petits recaps de mes impressions sur Insta, mais je pense pas que je vous en ai parlé ici. J'ai pas accroché en tout cette année. J'ai envie de tout lâcher ça. Je peux pas en tout, on dirait. Sinon, par exemple, j'adore la nouvelle émission de Dumas. J'adore, j'adore, j'adore. J'adore Stat, j'adore Indéfendable, j'adore Masterchef. Quel talent, je l'ai écouté toute la première semaine. Je trouve ça mal aisé un peu, mais j'aime quand même ça niveau talent, mais je trouve ça, je trouve que c'est comme America's Got Talent, mais comme en mode cheap it. Je sais pas, j'ai un petit peu de misère. Comme le commentaire, pis tout ça, j'ai de la misère à accrocher. Mais, dans la vie, Émilie and Paris, j'ai dévoré l'autre saison. Selling Sunset, j'ai fini. J'adore la saison. J'avais vu plein de reviews, pis le monde n'aimait pas ça. Moi, j'adore. C'est léger, tu penses à rien quand t'écoutes ça. Puis, Révolution, a commencé la semaine passée, pis je l'ai pas écoutée encore. Donc, je pense que c'est ça, après-midi, ce soir, j'aimerais comme continuer les émissions que j'aime, faire du Young Journal en même temps, pis faire des petites affaires ben relax, ben cosy avant ma semaine au travail. Donc, sur ce, la gang, je pense que je vais vous laisser parce que là, je vous filme depuis vendredi si je me trompe pas. Donc, je pense que je vous aurai assez jasé. Sur ce, je vous laisse. J'espère que vous avez apprécié mon petit vlog de fin de semaine. J'ai vraiment passé une belle fin de semaine pis je vous souhaite à vous une belle semaine selon le moment où est-ce que vous allez écouter ça pis je serais curieuse de savoir si vous en avez profité en fin de semaine pour faire des belles petites activités automnales pour vous mettre comme à la mode ou si vous attendez vraiment qu'il fait plus frais ou je sais pas. Vous pouvez me dire ça en commentaire si vous avez fait des petites affaires le fun en fin de semaine ou juste si vous voulez jaser là. Laissez-moi des petits mots. J'aime ça tout le temps vous répondre. Donc, je vous laisse. Je m'en vais ranger tout ça pis je m'en vais faire mon lavage avant que j'oublie. Donc, bye la gang pis on se retrouve très bientôt pour dans un prochain vlog. Sous-titrage ST' 501